Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 21 février. La bonne nouvelle du jour, c'est qui fait bon an ? La nouvelle du jour, en une de tous les journaux, c'est une amende massive. Ça y est, on se met à l'heure américaine en France. On fait des amendes qui dépassent les plusieurs milliards d'euros. Là, on parle quand même de 4,5 milliards d'euros. Une amende de 3,7 milliards plus 800 millions d'euros de dommages et intérêts. C'est UBS pour complicité de blanchiment, démarchage illégal. On savait que cette affaire serait une affaire un peu exemplaire. L'idée, c'était de faire un exemple et de faire peur à toute la communauté financière sur toutes ces pratiques. Et la justice a eu la main lourde. C'est une amende qui est une amende absolument historique. On n'a jamais vu ça en France. C'est assez spectaculaire. L'autre nouvelle du jour, c'est ce qui se passe dans les négociations entre le patronat et les syndicats. Et c'est important. C'est les négociations sur l'assurance chômage. Les négociations ont échoué hier. C'était la dernière tentative. Et donc, à partir de là, l'assurance chômage est gérée par un système dit paritaire. Donc, il faut que les syndicats et le patronat se mettent d'accord. Seulement, les deux manquent de courage. C'est-à-dire que le patronat ne veut pas accepter la taxation sur les contrats courts, qui est pourtant inéluctable. Et les syndicats, eux, ne veulent pas être responsables du plan d'économie, qui lui aussi est inévitable. Et donc, par manque de courage, les deux disent « Ben non, nous, on préfère ne pas se mettre d'accord ». Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, c'est le gouvernement qui prend la main. Et le gouvernement qui va donc mettre des malus sur les CDD et lancer son plan d'économie. Pourquoi c'est ennuyeux et ça a un impact ? Parce que, voilà, c'est le système paritaire. On ne peut pas demander en permanence que l'État soit moins présent, qu'il laisse plus d'initiatives. Et puis, d'un autre côté, qu'on ait besoin d'aller le chercher parce qu'on est incapable de mettre en place un consensus social. Le consensus social, je vous rappelle, c'est quand même le grand succès du modèle allemand. L'autre nouvelle, est-ce que c'est une nouvelle ? J'ai l'impression de répéter la même chose tous les jours. C'est le Brexit, ça devient vraiment délirant. Elle est à Bruxelles pour essayer d'obtenir des concessions de dernière minute. On ne voit pas ce qu'elle va obtenir. Les Européens ne veulent rien lâcher. Ils ont raison parce qu'on ne sait même pas ce qu'elle veut. Et on ne sait même pas qui la soutient et comment ils la soutiennent. Donc, pour l'instant, on n'a absolument aucune idée. C'est incroyable. Par exemple, on parle d'un Brexit qui aura lieu dans un peu plus d'un mois. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais pas du tout. Vous lisez tous les journaux, toutes les analyses. Vous n'avez absolument aucun élément qui vous permette de déterminer ce qui va se passer. Et enfin, excusez-moi l'expression, mais quelle connerie. Alors, si Macron n'avait pas supprimé le mot d'ISF, c'est-à-dire qu'au lieu d'appeler l'IFI, qui est un nom qui ne veut rien dire et qui n'intéresse personne, il avait simplement dit, ben voilà, on garde l'ISF, mais on enlève de l'assiette de l'ISF une partie des biens et des actifs. Et finalement, on l'aurait gardé qu'une sorte d'ISF immobilier. Ben, personne n'aurait gueulé. Et on n'aurait pas des gilets jaunes qui demandent en permanence le retour de l'ISF. Parce que l'ISF continue à être en place. C'est un ISF immobilier, certes, mais c'est un ISF qui aura apporté 1,25 milliard d'euros cette année. C'est 400 millions de plus que prévu. Ce n'est pas les 4,7 milliards de l'ISF, mais ce n'est pas zéro non plus. Donc, on aurait pu faire un peu plus de marketing et de communication. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Voilà, moi, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada